Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Progeek Alors aujourd'hui nous allons parler de deux petits logiciels très légers Qui sont d'ailleurs tout à fait similaires Et ils sont faits pour réguler la température de votre écran Donc ne quittez pas on va voir cela tout de suite Alors nous revoilà donc on va vérifier les deux applications en question dont on a parlé Alors il y a f.lux et il y a le redshift Redshift pardon Donc voilà ce sont deux applications similaires comme je disais Et je m'explique en fait sur ces deux applications en question En fait ils se chargent de vous rendre la vue de l'écran plus agréable et acceptable Donc au niveau des yeux tout simplement En teintant l'écran en fonction de la luminosité ambiante Donc c'est un petit peu le dessin que ça vous montre actuellement Sur le côté droit par exemple sur f.lux Tout simplement Ces logiciels vous évitent d'avoir un écran tout simplement trop lumineux Vous savez donc les écrans ils sont trop Voilà trop on va dire lumineux au niveau des yeux Ça éblie des fois Et ça fatigue les yeux à force bien sûr de rester devant un écran D'où le fait par exemple sur des jeux Ça vous demande après deux heures par exemple Veillez vous reposer ainsi que sur les consoles de jeu Au niveau des écrans de télé Mais actuellement on parle plutôt seulement d'ordinateur bien sûr Donc on a parlé de f.lux Et on a dit le redshift Donc ils sont tous les deux similaires Sauf que là il est fait plus pour linux Donc celui-ci le redshift Alors que f.lux c'est plus Voilà windows et également linux Mais fonctionne mal au niveau de linux Au niveau du fonctionnement on va dire général Donc vaut mieux pour ceux qui utilisent bien sûr linux De passer sur redshift Et ceux qui utilisent windows Passent en fait tout simplement au niveau de f.lux Ils sont également possibles de les utiliser sur les téléphones et tablettes Donc ça vous permet vraiment de pouvoir les utiliser sur tous les équipements que vous avez chez vous Alors concernant en fait le concept Tout simplement c'est l'application qu'est-ce qu'elle effectue En fait pendant la journée bien sûr l'écran il restera assez lumineux Puisqu'en fait il y a également en contrepartie la lumière du jour en fait Qui un petit peu permet de faire un blocage en fait au niveau des rayons en question Sinon plus le soir va arriver Plus votre écran va se jaunit et tirer en fait même vers l'orange pour s'aducir Donc bien sûr vous le verrez pas directement Puisque ça le fait en dégradé Jusqu'à en fait que ça arrive on va dire à l'orange en question Et ce qui permet effectivement de garder une utilisation de votre ordinateur Tout en ayant en fait les yeux tout reposé sans aucun problème Donc par exemple moi j'ai déjà installé celui de Windows donc f.nux En fait voilà l'icône en question qui s'affiche actuellement Donc on voit bien en fait le trajet on va dire du soleil en question Quand est-ce qu'il va se lever Quand est-ce qu'il va coucher en question Et on voit si on clique ça nous donne un petit peu un aperçu de ce qui va arriver Donc par exemple là vous voyez Donc je ne sais pas si vous remarquez en fait je ne suis pas encore vérifié par la suite Si la vidéo donne la même chose que ce que je vois personnellement Mais en tout cas voilà Donc quand vous cliquez plus voilà ça passe Plus ça devient jaune, orangé Et puis le matin voilà ça revient normal Donc le but c'est plus en fait le soir Quand vous n'avez pas assez de lumière Et que vous vous êtes concentré sur votre écran Surtout pour ceux qui utilisent trop les ordinateurs Et surtout pour les joueurs en fait Qui sont voilà plus la nuit que la journée Sauf entre parenthèses les no life En tout cas voilà donc c'est tout simplement cela Et c'est vraiment une application qui est parfaite Afin de mieux on va dire protéger nos yeux Surtout actuellement Voilà les lunettes c'est pas tout dans la vie Voilà avec tous les anti-reflets Avec tous les gadgets qu'il y a Voilà derrière c'est pas vraiment protégé Mais au moins avec ça c'est un plus Que vous pouvez en fait mettre sur votre ordinateur C'est une application en fait qui n'est pas très volumineuse Voilà donc que vous pouvez utiliser Bien sûr vous pouvez le désactiver Si vous souhaitez ou la réactiver Tout simplement vous avez des paramètres actuellement Pour effectuer un changement comme vous voulez Mais de préférence vaut mieux garder en fait Par défaut la configuration initiale Bien sûr pour Linux il y a en fait en accédant Une description comment faire Pour entrer le code en question Au niveau du programme Linux Tout simplement Et voilà en fait Contrairement à f.lux Ce n'est pas automatique C'est à vous de l'activer Et de le désactiver Quand vous en aurez besoin Et quand vous n'aurez pas besoin Tout simplement J'espère que ça va vous être utile Surtout pour vos yeux Et surtout N'hésitez pas de liker Ou de laisser un commentaire Si vous avez des questions Et sur ce Passez une agréable journée